Bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle journée, j'espère que ta semaine se passe bien. Si tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, cette vidéo elle est pour toi. Je vais tout simplement t'inviter à t'asseoir, prendre un verre d'eau parce qu'on va parler de vraies choses. On va parler de vraies choses qui se passent dans notre vie financière, qui se passent dans notre pays, dans notre région, dans notre ville. Et on cherche des solutions très loin alors que nous possédons la solution nous-mêmes. Donc si tu es là pour la première fois, fais comme ça là. Mais si tu es là aussi depuis un moment et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage parce que cette vidéo, j'aimerais qu'elle puisse aider beaucoup de personnes. Si tu es là, tu regardes cette vidéo, fais comme ça, ça va m'encourager et ça va permettre que beaucoup de personnes puissent voir cette vidéo, que ça puisse leur apporter quelque chose. Vous savez, peu importe le pays où vous vous trouvez, si vous rencontrez des problèmes financiers, cette vidéo va vous être d'une utilité capitale. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup de John Kennedy qui disait, « Ne cherche pas à savoir ce que le gouvernement peut faire pour toi, ton gouvernement peut faire pour toi, mais cherche à savoir ce que tu peux faire pour ton gouvernement. » Il voulait dire tout simplement que ce n'est pas le gouvernement qui possède les solutions, mais c'est les citoyens qui possèdent les solutions en plus pour aider le gouvernement. Il y a beaucoup de personnes qui veulent s'en sortir financièrement, qui ont des problèmes de boucler les fins du mois, ou qui veulent aussi avoir une très bonne santé financière, qui veulent acheter leur propre maison, acheter une voiture, sortir des dettes, financer les études de son enfant ou financer ses propres études aussi, posséder un patrimoine. Mais on va se herter sur des problèmes. Des problèmes souvent liés, là où nous habitons, liés à l'économie du pays, liés à la famille, à notre famille, parce que notre famille est limitée, parce qu'il n'y a pas une personne qui a percé, qui possède une entreprise, ou qui a un bon job, qui pourrait nous aider. Et laisse-moi te dire que Dieu t'a déjà donné la solution, Dieu a déjà mis quelque chose en toi, que toi seul tu possèdes. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont des dons, des hobbies, qui pratiquent un sport, qui parlent une langue, qui connaissent ou qui a une compétence apprise à l'école ou même pas à l'école. Et il faut voir que la plupart du temps, on va aller chercher la solution dehors. On va se dire, il faut que j'aille demander un prix à la banque, il faut qu'une banque me fasse confiance pour que je puisse démarrer mon projet, il faut qu'une personne me fasse confiance pour qu'elle puisse me confier la gestion d'une telle chose, ou d'un tel projet, ou d'un tel business. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais avant tout, si on valorisait ce que nous possédons, si on valorisait ce qu'on a déjà acquis comme don, comme talent, comme compétence, avant d'aller chercher à l'extérieur, vous vous êtes déjà posé cette question, peu importe là où vous êtes. Vous savez, les gens vont dire, pour faire la fortune, pour avoir de l'argent, il faut investir en immobilier, ce qui n'est pas faux. Mais laisse-moi te dire que l'immobilier ne va pas t'arranchir, l'immobilier ne va pas créer ta liberté financière dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. L'immobilier sert à créer un patrimoine, ok? L'immobilier sert à créer un patrimoine. L'immobilier va créer un patrimoine pour toi dans les années à venir, pour tes vieilles jours. L'immobilier va créer un patrimoine pour tes enfants. D'accord, mais ce n'est pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans. L'immobilier, moi je suis dans un pays où c'est très facile d'investir dans l'immobilier. Au Canada, il y a ce qu'on appelle l'équité. Ou dans le domaine financier, on appelle ça le refinancement. Dès que vous avez déjà votre première propriété, vous pouvez, après quelques années, refinancer votre propriété suite à l'augmentation de la valeur ou suite même au montant que vous avez déjà payé. Si vous avez déjà payé 20%, 30% de votre hypothèque, vous pouvez aller demander que la banque puisse vous donner 30% par exemple. Et ce 30% de la valeur de votre maison, vous allez pouvoir l'utiliser pour acquérir une autre propriété. Et au fur et à mesure, on va acquérir 3, 4 propriétés. Mais vous n'êtes pas le propriétaire en réalité de ces propriétés. Dans cette année, vous avez ce bien écrit sur vous, mais c'est la propriété de la banque d'abord, avant que vous ne finissiez de le payer. Les gens vont se dire, je vends 1 million de dollars en immobilier, mais en réalité, ils vont vraiment émire de la dette d'immobilier. Mais tu n'es pas propriétaire, tu n'as pas encore payé la totalité de l'immeuble. Mais avec cette dette, ce qui est une très bonne dette, une dette d'immobilier, c'est une très bonne dette. Avec cette dette, au fur et à mesure, on va payer ou notre locataire va payer. On finira à posséder cet immeuble à 50, à 30, à 20, à 100%. Et à ce moment, tout ce qu'on va dégager comme de revenus, mis à part les frais d'entretien, ça sera du cash flow. Mais si on parlait de la réalité là, si vous venez d'acheter un appartement, vous venez d'acheter un condo, c'est quoi, combien d'argent que vous dégagez qui peut créer votre liberté financière ? Un appartement ou un condo, c'est ce que vous l'appelez, dégage entre 100 et 200 dollars par mois du cash flow. Et ça, on ne parle pas du niveau de risque que tu as pris, parce que tu as pris un niveau de risque très élevé, genre un niveau de risque de 400, 300, 300, 400, 350 000, 250 000, dépendamment de là où tu es, de dette. Donc, c'est beaucoup d'argent. C'est un niveau de pression très élevé. Ça, c'est en parlant de l'immobilier. Maintenant, si vous avez des blocs d'appartement, vous avez deux blocs d'appartement, vous ne pouvez pas imaginer le niveau d'endettement, vous êtes endetté à 2, 3 millions de dollars. C'est beaucoup. Ce n'est pas tout le monde qui puisse gérer cette pression, qui puisse gérer cette dette. Parlons un peu de l'investissement dans les actions, dans les obligations ou dans les fonds. dans les fonds, en fait. Il y a plusieurs fois, je ne vais pas entrer en détail, mais il faut beaucoup d'argent pour investir, par exemple, dans les actions. Pour aller sur le marché financier et vous procurer les actions de Apple, les actions de Google qui est alphabète, les actions de NVIDIA, les actions de tous les compagnies, les actions de Facebook, toutes les compagnies vraiment qui font beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent. Si vous investissez 2 000, OK, vous allez avoir quelques poussières d'actions, mais ça ne peut pas. On s'entend que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans même, ça va vous apporter quelque chose. Ça va vous apporter une somme importante pour vous faire vivre. Non. Il vous faut beaucoup d'argent pour investir dans les actions. Si on parlait des cryptos, les gens vont dire, oh, le crypto, on fait beaucoup d'argent, mais il faut connaître comment ce monde fonctionne. Et ce n'est pas le commun de mortel qui connaît le fonctionnement des cryptos. Si je parlais aujourd'hui de minage, personne ne comprend ce que c'est minage. Et pourtant, c'est un principe, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est le minage de cryptos et compagnie. Et beaucoup de gens vont dire, je vais investir dans les cryptos. Est-ce que tu comprends le concept? Est-ce que tu comprends comment ça fonctionne? C'est bien si tu comprends comment ça fonctionne. C'est bien si tu comprends ce qui est derrière, le système qui est derrière les cryptos. J'espère que si tu investis dans les cryptos, tu n'as pas perdu ton argent avec Sam Backman qui a complètement volatilisé 15 milliards de dollars déjà. OK? Donc, il faut comprendre ce milieu-là. Et la plupart des temps, la plupart des fois, je dirais, si tu es salarié, tu gagnes ton salaire, tu commences à investir ton argent que tu gagnes dans le salaire, investir l'argent que tu es prêt à perdre avant, quand tu étais en train d'apprendre. Mais après que tu connais maintenant, que tu es initié, OK, tu peux y aller, tu peux mettre des sommes, mais sachez que c'est un niveau de risque assez important. Pourquoi je parle de ça? Parce que je travaille dans le domaine financier. Je vois l'investissement. Je comprends ce que ça veut dire. Je sais les assurances. Je sais le marché des actions, des fonds, des fonds d'investissement. Je comprends. Ce n'est pas ça mon propos d'aujourd'hui. Mais si on commençait par quelque chose qu'on maîtrise, je parlais de la création d'une chaîne YouTube sur un sujet que tu maîtrises, sur un sujet qui te passionne, que tu aimes bien. Est-ce que tu sais que la création d'une chaîne YouTube vaut mieux qu'un achat d'un appartement, par exemple? Tu vas dire, tu vas dire, Rick, tu es fou. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Une chaîne YouTube de 20 000, 30 000, 50 000 abonnés vaut mieux qu'un appartement que tu loues. Pourquoi un appartement que tu loues va dégager un cash flow, comme je le disais, entre 100 et 200 dollars. Et 200 dollars ou 200 euros par mois. Mais on s'entend que si de même à l'endroit où il y a des lois qui ne protègent pas réellement les propriétaires, comme en France, un locataire décide de ne pas te payer ou décide de rester dans la maison. Non seulement il ne te paye pas, non seulement il ne sort pas de l'appartement, tu vas devoir payer cette hypothèque-là. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué alors que tu disais que ça allait t'aider. Donc, je vais te donner, avant d'entrer là, je vais te donner 5 avantages de posséder une chaîne YouTube. Si tu as une idée, si tu as une niche, si tu as une pensée, si tu as une compétence, cette vidéo-là, il faut que tu la regardes, il faut que tu l'appliques. OK? 5 avantages, très rapidement. Le premier avantage de posséder une chaîne YouTube qui fonctionne. OK? Je ne dis pas qu'il cartonne, qu'il y a des 100 000 abonnés ou autre chose. Non, je ne parle de 20 300, 20 30 000, 40 000, 50 000. OK? Ce que tu es capable de faire. Donc, premier avantage, c'est qu'un coup de démarrage pour la création d'une chaîne YouTube est très bas. La barrière d'entrée, c'est atteignable pour tout le monde. Si tu as un smartphone, un téléphone portable, comme moi, un téléphone intelligent, tu es capable d'allumer ton caméra et commencer à parler. Là, je suis à mon travail et j'allume mon caméra, j'ai fait cette vidéo. Tu es capable de le faire. Je n'ai rien mis de spécial. Pas de filtre, même pas de micro, et j'ai fait cette vidéo. Et cette vidéo va pouvoir apporter quelque chose. Deuxième avantage, c'est que tu ne payes pas beaucoup d'argent. Donc, c'est que c'est un faible coût de démarrage. C'est un très faible coût de démarrage. Qu'est-ce qu'il y a d'autres investissements que tu peux faire? OK? Donc, c'est un système qui évolue, en fait. OK? Tu peux évoluer avec ça, en fait. OK? Tes revenus peuvent évoluer. Tes revenus peuvent évoluer avec ta chaîne. Plus ta chaîne grandit, plus tes revenus augmentent. Tu vas faire des partenariats, tu vas faire beaucoup de choses. OK? Plus ta chaîne grandit, plus tes revenus augmentent. C'est ça ce qui est important. Alors que, par exemple, par exemple, un appartement, les revenus ne vont pas évoluer tant que tu n'as pas... Les revenus évoluera par rapport au montant de l'hypothèque que tu payes. Plus le montant d'hypothèque devient... Tu réduis le montant d'hypothèque, plus tu vas faire plus de cash flow. OK? Donc, ce qui est un revenu, le revenu de YouTube, le revenu d'une chaîne YouTube va évoluer, en fait. OK? Je parle d'une chaîne YouTube, ça peut être une page Instagram, ça peut être une page Facebook qui fonctionne bien aussi. OK? Il n'y a pas de contraintes liées à la gestion physique car vous avez une propriété. Vous devez être présent. Vous devez faire des entretiers. Vous devez dealer avec les locataires. Vous devez dealer avec la mairie. Vous devez dealer avec plusieurs acteurs. Donc, ce qui vous fait, ce qui vous fait beaucoup, 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 beaucoup de peine. OK? Vous devez faire des réparations. Vous devez... Il y a beaucoup de choses, en tout cas. que vous devez gérer. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas de contraintes liées à la gestion physique. Vous pouvez vous envoyer partout là où vous voulez. Si aujourd'hui, vous êtes au Canada, vous décidez d'aller au Cameroun, vous décidez d'aller en Algérie, vous décidez d'aller au Rwanda, vous décidez d'aller au Maroc, vous décidez d'aller en France, vous décidez d'aller en Belgique, vous allez partir avec votre chaîne et vous serez toujours payé. OK? À la hauteur de vos efforts. Donc, c'est ça le plus important. Vous pouvez aller au Mexique pendant deux mois en vacances vous allez être payé. Toujours. Pareil. OK? C'est ça ce que je voulais dire. Ça, c'est le troisième avantage. Quatrième avantage. Diversification des sources de revenus. Vous diversifiez facilement. Dès que vous commencez à avoir des abonnés, dès que vous commencez à... Dès que votre chaîne croit, grandit, suscite de l'intérêt. Écoute, les revenus sont illimités. Vous avez des revenus liés à publicité. Google AdSense. Google AdSense vous paye. Vous avez des publicités liées aux collaborations. Les arcs ou les compagnies ou les personnes tierces avec qui vous collaborez, qui vont vous payer. OK? Parfois, on fait des vidéos de collaboration ici. Ce n'est pas gratuit. OK? Vous pouvez créer les vingt des produits dérivés. Vous pouvez créer une marque si vous avez déjà une chaîne YouTube qui cartonne. Vous n'avez pas besoin de publicité. Vous avez déjà votre média pour faire la publicité. Vous avez déjà votre canal de communication. Voilà ce qu'une chaîne YouTube peut faire. C'est ça ce qu'il peut faire. OK? Vos abonnés, les abonnés, les dons. Vous pouvez faire même les dons pour des causes qui vous passionnent. Voilà. Vous voulez payer les frais scolaires pour les enfants du village où vous venez, dans un pays X. Vous pouvez faire l'appel aux dons. Les gens vont donner les dons pour votre cause, pour la cause qui vous passionne, pour votre acte, votre projet humanitaire. Vous comprenez? Cinquième avantage, la croissance illimitée. Tant que vous ferez des vidéos, votre chaîne continuera toujours à grandir. Vous allez toujours aller de l'avant. Lorsque vous atteignez 100 000, 200 000, ça, ça devient autre chose. C'est toute une compagnie qui peut se vendre à 1 million de dollars, à 2 millions de dollars. OK? Cinquième avantage, l'impact que vous allez créer. Les gens qui vous regardent, il y a des gens qui s'inspirent de vous. Combien de personnes qui se sont inspirées de Philippe Simon, qui ont créé leur business? Combien de personnes qui se sont inspirées de plusieurs personnes que vous voyez, en fait, et qui ont été, qui se sont inspirées de plusieurs coachs et qui ont créé leur business? C'est un endroit où vous pouvez transmettre, vous pouvez donner un retour. Parce que l'être humain est social et l'être humain aime donner. On a créé cette chaîne parce qu'on voulait donner un retour, parce qu'on voulait donner de notre expérience, parce qu'on voulait, parce qu'on aime donner des tips, on aime donner des informations qui peuvent aider les gens à aller de l'avant, à créer, à évoluer dans leur projet, à réussir leur projet. J'aime donner le savoir financier parce que c'est ça en fait. Pourquoi j'aurai la connaissance que j'ai si je ne peux pas partager? Ça ne sert à rien. Donc, vous allez créer l'impact dans la vie de votre communauté, dans la vie des personnes qui vous regardent, qui vous suivent. Septième, c'est votre notoriété. Si vous avez une chaîne de 200 000, 300 000 abonnés, 100 000, même 50 000, vous ne pouvez pas aller dans une compagnie de voyage, par exemple, où on vous traite n'importe comment. Même là où vous êtes, les gens qui vous entourent, ils ne peuvent pas vous faire des choses n'importe comment. Ils ne peuvent pas vous soutirer de l'argent. Ils savent que vous allez les exposer. Donc, vous allez avoir une notoriété. Vous allez rencontrer les gens dans les aéroports. Vous allez rencontrer les gens qui vont vous inviter à dîner, à manger avec eux ou, je ne sais pas moi. Vous allez avoir les gens qui vont vous inviter à venir parler. OK? Vous allez avoir une notoriété auprès de vos abonnés, des personnes qui vous regardent. Même ceux qui ne sont pas vos abonnés, ils vous admirent quand même. Et vous n'avez pas besoin d'être parfait dans votre façon de parler. Je ne le suis pas. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, excellent dans votre sujet. de maîtriser tous les contours. Non! Vous avez besoin de l'audace. Vous avez besoin de croire que vous avez réussi quelque chose que vous pouvez transmettre. Et dès aujourd'hui, vous allez allumer votre caméra, vous allez commencer. Si vous voulez dire, OK, je vais m'améliorer, je vais quand même connaître un peu, avoir un peu de connaissances. Pourquoi pas apprendre? Il y a Émilie qui est la patronne, ma patronne sur cette chaîne qui a créé une formation pour aider les gens même qui ne veulent pas montrer leur visage. Vous savez, Émilie, c'est une informaticienne à la base et c'est quelqu'un qui n'aime pas parler en public. C'est quelqu'un qui est introverti de personnalité. Mais regarde si une personne introvertie peut créer une chaîne de plus de 170 000 abonnés. mais vous pouvez le faire. Pourquoi pas vous? Donc, je voulais tout simplement vous dire que vous pouvez le faire. Allez demander de l'information si vous vous doutez. Si vous vous dites, OK, j'aimerais quand même avoir un peu de connaissances. Oui, il y a une science derrière tout ça, derrière la création de contenu. Oui, il y a quelque chose qu'il faut apprendre. Vous pouvez aller, vous pouvez vous inscrire. Émilie va créer une formation pour aider les gens à commencer sur YouTube même en étant en étant invisible, en ne montrant pas le visage. Faceless. Si vous ne voulez pas montrer votre visage, vous pouvez créer une chaîne YouTube qui cartonne, qui va vous permettre de gagner des revenus supplémentaires, surtout des revenus passifs, des revenus qui ne vous demandent pas d'être présent. OK? Ça, ça va être utile. S'il vous plaît, allez vous inscrire. Allez, envoie un courriel. Envoie un courriel à Émilie sur le courriel de Bonjour Canada. Vous allez trouver le courriel. en haut du tableau de bord de la chaîne. Allez, envoie un courriel. Émilie va vous donner toutes les informations nécessaires. C'est vraiment pour votre bénéfice. Et vous ne pouvez pas rester comme ça avec la connaissance que vous avez. OK? Je voulais partager avec vous cette actualité aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo. Je voulais donner un peu d'informations concernant l'importance d'avoir un média, l'importance d'avoir une chaîne YouTube. Ça va vraiment me faire plaisir si vous me partagez ce que vous en pensez. Allez, à très bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada